Comment améliorer vos contacts de balle grâce à la posture ? La posture va vous permettre d'avoir un swing qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Il va falloir respecter certaines règles qui vont vous permettre d'améliorer vos capacités de rotation par rapport au swing. Tous les amateurs, quand ils débutent, se placent face à la balle, balle au centre des pieds. Il va être important à partir de là de choisir le bon écartement. Beaucoup trop d'écartement au-delà des épaules et des hanches va vous amener un déplacement latéral dans votre swing et limiter l'action de rotation pendant tout le swing. Si vous avez les pieds beaucoup trop serrés, à partir de là vous allez être complètement déséquilibré et là, à partir de là, vous allez avoir beaucoup de rotation mais pas beaucoup d'équilibre. Trouvez le juste milieu en mettant la largeur de vos pieds à la largeur de vos épaules et la largeur de vos hanches. Une fois que vous avez trouvé le bon équilibre au niveau de vos pieds, posez votre club devant la balle. Une fois que vous avez posé le club devant la balle, essayez de trouver maintenant la bonne distance entre la balle et vous. C'est l'une des questions que l'on me pose le plus souvent, c'est comment trouver la bonne distance entre la balle et moi-même. Si on peut regarder de profil, quand je pose le club, le club me donne déjà une indication. Si je pose le club sur l'intégralité de la semelle ici présente, nous avons déjà un angle qui est créé naturellement par le club. A partir de là, si je me rapproche beaucoup trop près du club, je me retrouve beaucoup trop près. Et si je m'éloigne, je me trouve beaucoup trop loin. Pour contrôler ça, placez-vous devant la balle. Regardez par rapport à votre cuisse avant, si vous avez une main, une main et demie par rapport à votre club. Imaginez maintenant que vous avez trouvé la bonne distance entre la balle et vous. le club ne bouge absolument plus. Il va falloir maintenant que vous penchiez votre dos en avant, en laissant tomber vos bras juste devant vos pieds. Naturellement, tout relâché. Vous voyez ? Vous posez le club et vous le prenez dans vos mains. Je vous montre de face, pieds joints, vous écartez les pieds et largeur des hanches, vous posez le club devant vous, vous prenez votre grippe et vous descendez votre dos. Maintenant, à partir de là, nous avons toujours une certaine raideur au niveau des jambes. C'est-à-dire que quand vous êtes positionné, vos jambes sont toujours tendues. Vous avez trouvé la bonne distance, vous avez trouvé la bonne largeur, mais à partir de là, vous manquez de flexion. Il faut apporter de la flexion à votre swing, à peu près de 5 degrés au niveau de vos genoux. Ne vous sentez pas assis et ne vous sentez pas trop tendus au niveau des jambes. Il faut que vous amenez une flexion de 5 degrés afin de descendre un petit peu le centre de gravité pour pouvoir toucher la balle toujours au même endroit. A partir de là, vérifiez au niveau du bas de votre dos si vous n'avez pas l'une des postures précédemment énoncées, comme la S ou le C, qui vont pouvoir limiter l'action de rotation pendant tout votre swing. Une fois que vous avez trouvé votre posture, essayez de ressentir que votre poids est bien réparti au centre des pieds. Essayez de ressentir que votre poids est bien réparti au centre des pieds, pas trop sur le devant, pas trop sur l'arrière, afin de vraiment équilibrer votre swing dès le départ. Il va être important d'équilibrer votre swing pour ensuite pouvoir travailler dans les montées et dans les descentes, car la difficulté va être de bien sûr maintenir ce qu'on appelle les angles de la posture pendant tout votre swing. Et si déjà à la base, votre swing n'est pas équilibré, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir maintenir ces angles-là et du coup avoir un bon contact de balle dans les montées, dans les descentes, dans les bunkers, dans tout type de situation un petit peu compliquée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit « j'aime » juste en dessous, vous abonner à la chaîne et nous retrouver jeudi prochain pour la prochaine vidéo. J'aime bien. J'aime bien. Sous-titrage ST' 501